Sous-titres par Juanfrance C'est toujours un amalgame que je fais avec l'étape 1, Monza Qui me fait toujours penser que c'est en Italie, mais en fait non, c'est le rallye de Corse Que l'on va faire donc maintenant avec la Toyota Corolla Donc c'est parti, au niveau des réglages on va laisser je pense comme ça, on va voir les étapes Donc en général les étapes de Monza c'est l'étape très courte, dans le sens où c'est des petites bruits à fond derrière J'ai peut-être juste baissé un petit peu quand même au niveau du son, parce que ça me paraît un peu élevé quand même Ouais il parle loin, il parle loin, le mec en Subaru derrière Qu'est-ce que je disais ? Oui donc l'étape 1 vous allez voir c'est celle-là, l'étape 2 c'est celle-là Alors même si celle-là est assez longue, je vais garder un setup avec des accélérations maximales, alors peut-être pas maximales, une bonne accélération On va garder les pneus slick et on va garder la suspension moyenne, on va faire continuer C'est parti ! Alors je détestais ce cercle à l'époque, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est ultra serré, on fait taper dans tous les sens Très difficile de ne pas se prendre les murs Alors pour l'instant je vais juste faire attention à une petite congé, ça serait cool On va être un peu slick Effectivement ça fait quand même penser à l'Italie dans un peu une mode pré-rallye 2 Alors je crois que j'ai changé un peu les power-man graphiques, ce qui fait que le jeu est un peu plus joli normalement Il me semble que c'est un peu moins pixelisé qu'à la dernière fois, je ne sais pas si j'ai regardé le bon réglage Ce qui est bien c'est qu'on peut racler un peu tous les murs Voilà, il n'y a pas grand-chose comme dégâts en fait, le fait de racler l'arrière Normalement on aura droit à une super spéciale pour le force Qui est l'anglais du droit ou pas je m'en fiche complètement Qui est l'anglais du droit ou pas? Je m'en fiche complètement Je vais à fond Ici c'est plus compliqué On va remarquer que je n'utilise quasiment jamais le frein à main tout simplement parce que je ne sais même plus quelle touche Je rappelle qu'on est sur PC, bonjour, clavier Bah nickel ! Promé de la pouvoir spéciale, tout va bien C'est pas beaucoup Piroliatti, on lui a mis 5 petits dixièmes de seconde Ah bah ça deuxième étape, regardez, le chargement comme il est super rapide Donc là normalement ça va être un peu plus rapide au niveau de la spéciale, il est un petit peu moins étriqué Justement là où le fait de pouvoir mettre une suspension sur une boîte trop courte, ça va un peu m'aider je pense Je pense que c'est tout pris C'est parti ! Trois à gauche Oncle droit à droite Oncle droit à gauche Quatre à droite C'est car ! On revendit sur tous les murs Un à droite et cinq à droite Deux à droite Droit à droite C'est bien, c'est que je vois un peu plus au loin donc du coup je sais à peu près ce qu'il va se passer. Ça me permet de... Voilà, je vois pas mal au loin là, c'est bien. Bon ça ne s'empêche pas d'être en retard sur les chronos mais... Attention aux voitures plantées sur les côtés aussi. C'est là où je suis content d'avoir pris une petite voiture, enfin une voiture compacte. C'est vraiment pour ce rallye, ça va être très utile. Si on avait pris notre véhicule, on aurait eu le coffre complètement à l'arrière, qui aurait réduit le... il faut augmenter l'empattement. C'est pour ça que la Corolla qu'on aime ou on n'aime pas, elle a son petit avantage. Je perds deux secondes, ça pache. Alors je vais peut-être un petit peu détroit de la voiture, du coup je n'ai pas forcément la performance maxi. La force de taper tout là. Je suis à fond, je perds quand même deux secondes. Il faut quand même pouvoir faire ça. Je crois que je n'ai pas ralenti à un seul moment. En tout cas entre le dernier chrono, le dernier secteur et là. Ouais, cinq secondes, 23, c'est énorme. Et c'est les deux Mitsubishi qui ont fait de leur temps. Charbonne, c'est Backlound. Il nous en range en fait, parce que voilà, on se retrouve entre les deux. Ouais, on va enregistrer. Alors je l'ai enregistré dans le deuxième, parce qu'on ne sait jamais si je crachais et que je puisse reprendre avant. Alors regardez les dégâts. Ah oui, le moteur a pris. Tarif, 26 minutes. Boîte de vitesse. La tenue de route aussi. Oh, ça va être pile. C'est parfait. On va voir les étapes. Voilà, c'est des étapes super étriquées. Donc on va mettre... On va mettre accélération maxi. Prends tout trop. Sensibilité moyenne. On va regarder comme ça. C'est plutôt correct. Et là, ça a commencé à être plus difficile, vous allez voir. Non. Alors je suis quand même extrêmement content de le faire sur PC, parce que c'est une version que je voulais faire il y a pas mal de temps. Il est toujours fait la version Play 1. D'ailleurs, le gameplay est disponible sur la chaîne. On avait fait une série à l'époque. Il était hors ligne d'ailleurs aussi. On naviguait les Raiders de Souvenir, il me semble. Oulala, regardez ! Merci le rebond. Surcute et 4 à gauche. Angle droit à droite et 2. Ohlala ! Sur ça, je m'étendais. En fait, de rebondir... Je pense que je vais faire un chrono minable. Angle droit à gauche. Les Raiders étaient quand même très très endommagées. Les Raiders de Souvenir à force de taper tout. Les Raiders visuellement, elle avait pas l'air trop mal. Mais réellement, elle était très 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 massacrée. Épingle serré à droite. Oulala ! Je fais que glisser mon dieu ! Un second nom de 4. Bon, ça va aller un petit peu moins loin comme même malgré les erreurs. Le jeu a beaucoup fini mais j'aime bien la patte graphique, je la trouve toujours aussi sympa. Forcément la Suède, c'était assez moyen, mais sur les autres types des cercles tracés je trouve qu'il est allé pas mal. Faut faire gaffe aux rochers aussi, c'est un peu sur les côtés. Oh la la, je ne fais que monter sur les... Alors la farm right n'est pas parfaite, des fois on perd un petit peu. Le jeu n'est pas fluide à 100%. On a des rochers donc si on fait gaffe, ça ne fait pas gaffe, on se les prend et on rebondit et on se trouve de l'autre côté. Spéciale assez piégeuse, et c'est encore pire dans le 2. Et l'avantage aussi par rapport à la player, c'est que justement ces rochers on les voit bien, alors que sur player on a tendance à pas trop les distinguer, donc la résolution est plus faible. On va en profiter pour dire bravo à Ogier qui sera peut-être le dernier français à gagner en rallye pendant un certain temps. On a pris une domination énorme. On a pris 2 secondes sur l'IATI à la fin, on en a perdu du temps. Par contre on a pris énormément d'avance sur Macré. On a pris 11 secondes. Et sur les muscuchés pareil du coup. Ce qui fait qu'au classement on est 2ème mais on est qu'à 1 seconde de l'IATI donc c'est pas mal. Et donc je disais ouais dernier United pour Ogier qui va partir ailleurs. J'en ai la différence quand même les A. Il y a quand même pas mal de différence. On va continuer. Ce qui aurait été marrant ça serait de reprendre les groupés, enfin les groupés, les 1600 cm3 pardon. Et justement d'essayer de battre des WRC, ça serait vraiment excellent. On pourrait pas changer la difficulté malheureusement. Alors peut-être qu'on peut le faire en difficulté maxi, je sais pas. Mais qu'elle est pas débloquée au début avec difficulté maxi. J'ai peut-être déjà dit ça d'ailleurs dans l'esprit ça peut-être rien. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver le bouquin que j'avais acheté quand j'étais gamin où il y avait justement des astuces pour coller de ma grille avec des codes. J'ai un cheat code ici. Mon premier bouquin de livre astuces, enfin c'était pas vraiment que des... C'était pas la bible des tips hein. C'était un mélange d'astuces pour certains gros jeux. Et avec une page à la fin pour plein d'autres jeux. J'aimerais la retrouver. Je sais un peu comment il s'appelait. C'est juste que la couleur de base était très noire et jaune à la devanture. Et c'était un spécial avec Colin m'a créé justement. Je me souviens je faisais que lire ça dans la voiture quand on était en vacances. Limite je me fichis de ce qui se passait autour. J'avais hâte de rentrer chez moi pour justement tester tous les nouveaux cheat codes que j'avais découverts dans le livre. Je me souviens de la déception quand j'avais vu que pour Grand Tourisme il fallait utiliser la chaîne de replay et qu'il n'y avait pas de cheat code sans la chaîne de replay. Du coup je l'avais acheté plus tard la chaîne de replay justement. C'était une autre époque. 2 secondes. Et ils se sont réveillés les IA. Ou alors je suis peut-être un peu trop lent. C'est vrai que j'ai pas mis le fait de tourner très rapidement. C'est à dire que je reste toujours au moyen au niveau du volant. Du coup on est un peu moins réactif pour les prises de virage. Et là j'ai perdu du temps parce que j'ai glissé vraiment j'ai pas eu du temps. 1 à gauche. 2 à gauche. Longue à droite. 5 à gauche sur arrivée. Bonne conduite. J'ai essayé de me refaire à la fin mais c'était pas évident. Du coup 3-3. Bah ouais on a 4 secondes de l'IATI. Et du coup c'est l'IATI qui gagne encore du temps. Bon est-ce qu'on va réussir à se refaire dans la fin ? 5 secondes de Rota. C'est faisable hein largement mais bon. Rota m'a crié qui est extrêmement long hein. 6ème. Donc Koudain qui se place avec la Ford en cinquième position. On va passer à l'étape 5. Y'a rien de super spécial à la fin. 5. 4. 3. 2. 1. Avec le fameux UFO. Le fameux UFO spatial. Qui a récupéré la voiture et qui nous la transforme en gelée. Dans un coin du circuit. Ca c'est genre un truc impossible à trouver tout seul. Alors en général il faut avoir lu un truc de code pour le savoir. 84 centièmes dès le début. Je termine 2ème j'aurai la super spéciale justement contre elle. Donc il faut que je termine bien. 1 à droite. 3 à gauche. Non. 3 à droite. 2 à gauche. Surcret. Et 1 à droite. 2 à gauche. Surcret. Et 1 à droite. 2 secondes 80. 3 à droite. Je vois pas de quoi vous parler monsieur. 4 à droite. Content que ça glisse. 1 à gauche. 2 à droite. 5 à droite. 2 à droite. 10 à droite. 5 à droite. 3 à droite. 5 à droite. 5 à droite. 5 à droite. j'ai très mollis le moteur 5 secondes, 83 je pense que j'ai bousillé le moteur avec le gros choc que j'ai pris donc même si je fais un sans faute à mon avis je vais perdre du temps la 4ème qui met un moment de temps à passer j'ai pris qu'est-ce que je pouvais elle est dénivelé, une virage ultra serré c'est pas intéressant de quoi spéciale mine de rien c'est pas une 205 qui t'égare sur le côté sur l'arrivée ouais bon on a... 5 secondes dans la poêle donc 4ème alors heureusement pour nous Yati nous a mis que 3 10ème par contre Baku nous a explosé 6 secondes dans la tronche Bounce aussi le tiré m'a créé un 6ème et du coup c'est pas trop... c'est encore serré pardon c'est pas trop grand ouais c'est pas mal bah oui on va enregistrer de toute façon oui et on va du coup continuer et là on va faire du coup normalement étape 6 et après il y aura la super spéciale le moteur plus cher mon dieu la boîte de vitesse est-ce que j'aurai assez pour pouvoir tout réparer ? ah non je vais pas avoir assez bon les freins ça sert à rien il y en a on va voir l'étape ok bon là on va essayer comme ça écoutez on devrait avoir une ligne droite énorme mais on va rester avec le moins de... le plus d'accélération possible 3, 2, 1 go en fait tant que je détruis pas la voiture j'ai l'impression d'avoir un bon rythme c'est vraiment la vision spéciale quand il prend en compte vraiment les dégâts de la bagnole que ça se prend ici 1 à droite et 4 à gauche 1 à droite 1 à gauche 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 à mon avis l'écart il va pas rester comme ça tout le temps 1 à gauche 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 c'est vrai que quand je vais en spécial on pourra jamais lui mettre 10 secondes dans la vue c'est trop court 1 à gauche 1 à gauche 1 à gauche 1 à gauche 1 à droite 1 à gauche 1 à droite 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 1 à gauche C'est mort, j'ai plus de... Montgolfière, et j'ai tapé Encore j'ai deux secondes Trois à droite Un à gauche Et angle droit à gauche Angle droit à droite Et angle droit à gauche Oh la la c'est du... Je ne fais que rebondir Trois à droite Trois à gauche Cinq à gauche Angle droit à droite Deux à gauche Quatre à gauche Angle droit à droite Cinq à gauche Une grosse Trois à droite Quatre à droite Et cinq à gauche Un à droite Et quatre à gauche Nom au cinq à droite Cinq à gauche Trois à gauche Ouf, et ben enfin, enfin on s'en sort bien, je pensais qu'on allait perdre beaucoup de temps, et finalement, j'ai perdu beaucoup de temps dans la ligne droite, vous avez vu, le car s'est effondré, et du coup on est qu'à, oh regardez on est qu'à 8,8 centièmes de seconde de l'IATI avant de commencer la super spéciale, allez ça va jouer au point là, et du coup, alors voilà la super spéciale, qui est que de la ligne droite, si une ligne droite avec l'asphalte d'adhérence, ok, franchement j'ai pas envie de mettre une grosse accélération, une bonne accélération, bah oui on va laisser comme ça, bon, c'est parti, c'est de nuit je crois, ah non, c'est deux jours, 5, 4, 3, 2, 1, go ! L'on 5 à gauche, élargie, sous pont et l'on 1 à gauche, sur Dota, 5 à gauche, se resserre, oh le grip, le grip que l'on a là, il est énorme, je crois qu'il a touché non ? Ouais, pour l'instant c'est bon, je sais pas où il est, je sais même pas où il est placé, on va finir avant lui ! Oh bah finalement ça s'est bien passé, oh il finit vraiment super loin, il a fini à deux secondes, et du coup on va remporter le rallye ! Enfin juste au finish en plus, magnifique ! Erich Harbones qui a fait le deuxième temps d'ailleurs ! Et on a gagné une voiture bonus pour cet arrêt, pour une espèce spéciale, on a gagné la Lancia Delta Intérale que l'on voit derrière, je crois qu'on l'avait pas gagné la dernière fois la Lancia Delta hein ! Mais écoutez on pourra peut-être l'essayer la prochaine fois, pour la dernière course du championnat ! Dernier pays ! Allez, 16h30, 16h32, voilà on finit deux secondes devant l'Anti, c'était serré quand même ! J'ai hâte de l'essayer la Delta d'ailleurs ! D'ailleurs en parlant de Lancia, il y a une voiture que j'ai vraiment envie d'acheter mais bon je pense que vous ne l'achèteriez jamais ! Parce qu'elle consomme trop ! C'est la Kappa Coupé ! Franchement, me donne trop envie cette caisse ! Bon elle est entre 6000€ et 6000€ et puis voilà ! C'est pas le Musso mais bon c'est un très bon moteur d'ailleurs ! Il y a une version V6 et une version 2.5€ il me semble ! Bon, ça m'aime pas ! Tout le monde n'aimera pas ! Pardon ! Allez on va regarder le classement du coup ! Bah si Victor doit fuir donc pour l'instant on s'écarte en plein c'est bien ! Du coup bah en fait on est déjà champion puisque Macri a marqué deux points ! Mais ça empêche pas qu'on ira jusqu'au bout avec l'Indonésie qui sera le pire des rallies ! Et la Roya Mini pour terminer dans la difficulté ! Liati 3ème, Burns 4, Bakun 5, Cancun 6, Tiri 7 et Sainz 8 ! On va enregistrer bien sûr ! Ecoutez, on va se retrouver donc pour le rallye d'Indonésie ! Je vous dis à la prochaine ! Au revoir ! Au revoir !